hello aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui va être un tuto mini album si vous nous suivez sur le groupe graffiti girl addict je vous ai proposé un nouveau petit défi qui est le défi dans la boîte donc je vous propose de réaliser un petit mini album alors pas quelque chose de compliqué attention le mini comme vous voulez ça peut être quelque chose de très simple mais qui sera à l'intérieur de son écran c'est ça la consigne il faudrait que votre mini soit intégré à une boîte une enveloppe ce que vous voulez mais qu'il est un petit écran où vous puissiez le ranger je vais vous proposer ma version aujourd'hui en tuto comme ça ça vous donne une idée voilà si ça peut vous inspirer battant mieux moi en tout cas je vais vous montrer comment je l'ai préparé donc moi le mien de mini va être dans une enveloppe donc pour commencer hop je prends mon petit carnet avec toutes mes mesures pour pas vous dire de bêtises il va vous falloir découper moi j'ai utilisé une base blanche et après je venir l'habiller avec les papiers de la collection sur tension voilà le ministre avec la collection sur tension qui a un gros coup de coeur pour moi j'adore ce contraste entre les noirs et blancs des papiers et les papiers ultra colorés je trouve que ça rend super bien d'ailleurs vous n'avez pas dans le mini j'ai alterné les papiers à motifs très colorés et les papiers noir et blanc pour donner une espèce de de contraste entre les pages donc pour la base de l'enveloppe il vous faut un papier de 23 cm de large par 28 cm de hauteur dans le sens de la largeur vous allez faire un premier pli à 2 cm un deuxième pli à 4 cm donc vous aurez la largeur de votre enveloppe qui est 15 cm et ensuite un dernier pli à 21 cm pour ce qui est dans le sens de la hauteur premier pli à 2 puis à 4 ensuite à 24 et à 26 donc vous aurez 20 cm en hauteur pour votre enveloppe et 15 cm en largeur une fois que vous avez fait vos plis ensuite je vais venir découper hop il va vous falloir découper on n'a pas besoin en fait de ces quatre petits carré qu'on obtient ici du fait des pliages donc je vais venir les couper on coupe bien juste après le pli voilà parce qu'on a la longueur nécessaire hop donc je fais ça sur mes quatre côtés à plat donc je suis désolé je vais doucement parce que si je coupe pas comme il faut bas ça va pas se plier correctement mon enveloppe bien évidemment donc j'essaie d'être précise donc voyez je suis le trait de pliage et je coupe juste derrière parce que du coup comme ça j'ai pile la longueur qu'il me faut après donc là j'ai fini c'est le dernier et donc vous allez voir ce que l'on va obtenir voilà vous devez obtenir ceci ensuite hop il va vous falloir plusieurs autres morceaux donc là notre pochette là je l'ai mis voilà ça c'est la face extérieure ça c'est l'intérieur je vais venir marquer mes petits plis pour que vous puissiez bien visualiser donc le premier pli de 2 cm c'est tout simplement l'épaisseur de ma en mon enveloppe elle fera deux centimètres d'épaisseur c'est pour pouvoir à l'intérieur mettre mon mini bien évidemment si vous mettez moins votre mini va pas pouvoir être très gros après c'est vraiment fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur moi je voulais un mini qui puisse être quand même assez conséquent donc j'ai pris deux centimètres j'espère que ça va suffire parce que j'ai toujours le don de faire des mes tranches en premier et du coup après de me retrouver coincé mais ça c'est pas très grave le mini va pas être c'est un accordéon je vais faire donc il va pas être très épais donc là on obtient ceux ci ensuite il va nous falloir découper le rabat du bas donc qui viendra se coller sur le petit rabat qu'on a laissé en fait on a deux centimètres et deux centimètres en fait c'est deux centimètres c'est là dessus qu'on va venir coller les autres côtés alors moi ce que je fais à chaque fois c'est que je viens les recouper en biais parce que du coup je trouve qu'on les voit moins quand on vient coller nos papiers par dessus bah souvent ça les ça les masque complètement et du coup on voit pas là où est ce qu'on a rattaché en fait ça évite d'avoir des des bords trop nets en fait donc voilà je fais comme ça hop sur mes quatre côtés et donc ça vous fait ceci donc on reprend dans le bon sens j'espère que vous voyez bien aussi je suis maintenant c'est bon donc la partie du bas c'est donc celle qui va se mettre sur ce rabat là donc on a un morceau qui fait 15 cm de largeur par 13 cm de hauteur ensuite on a notre rabat parce que c'est une enveloppe donc ça va se refermer qui va ici qui fait donc lui 15 cm de largeur à la largeur de notre enveloppe par 10 cm de hauteur et pour terminer on a donc les deux côtés si on veut que notre enveloppe puisse fermer complètement il faut qu'on ait deux côtés qui viennent se rabattre comme ceci et donc mes côtés font j'ai un doute mais j'ai dit pour les côtés 9,5 de large par 20 cm de hauteur donc ils vont venir se chevaucher c'est normal c'est juste pour ce que du coup ça se ferme vraiment bien je trouve et je vais venir mettre en fait des petits velcros je pense pour pouvoir les tenir fermés donc il fallait que ça repasse l'un par dessus l'autre sinon ça va pas pouvoir se tenir ça risque de s'ouvrir sur les côtés votre enveloppe et ça sera moins pratique donc ça c'est pour notre petite enveloppe on va là on va l'habiller avec les papiers ensuite on va juste voir le mini donc mon mini à l'intérieur ça va être simplement un petit mini en accordéon basique mais voilà je veux vu que j'ai déjà une enveloppe autour je vous propose pas quelque chose de compliqué au niveau du mini donc pour réaliser mon mini j'ai besoin de deux morceaux de papier de alors combien j'ai dit pour l'album je ne dis pas de bêtises alors 29,5 de longueur avec un premier pli à 14 et un deuxième pli à 28 cm qui vous fera un petit rabat d'1,5 cm pour pouvoir faire tenir les différentes parties et raccorder votre album pareil sur le deuxième 29,5 de long pli à 14 et pli à 28 cm et enfin il vous faudra un dernier morceau de 14 de largeur alors je vous ai pas dit la hauteur c'est 17,5 il est assez grand parce que je voulais pouvoir exploiter les papiers les motifs sont assez grands voilà on va prendre par exemple celui ci qui va être ma couverture du coup vous voyez les motifs si je veux vraiment les avoir en entier et les exploiter à fond il fallait quand même un album assez grand après c'est à votre goût et à votre choix vous n'êtes pas obligé de le faire aussi gros et donc après vous suffira il vous suffit de venir marquer vos plis d'habiller avec votre papier voilà et déco etc photo déco là on va s'occuper de la petite enveloppe donc je vais la mettre côté dessus donc j'ai choisi ce papier là pour la couverture de ma petite enveloppe donc c'est le papier avec l'ampoule vous avez la version colorée et la version noir et blanc au dos donc moi c'était vraiment mon papier chouchou et je voulais absolument l'utiliser c'est ce qui a franchement en toute honnêteté déterminé la taille du mini et de son enveloppe je voulais pouvoir les exploiter à fond donc j'ai mesuré voilà quelle taille il me fallait à peu près pour que je puisse prendre tout ce que je voulais sur le papier et ensuite je me suis fait pour pouvoir venir comme le motif est au milieu de la page en fait ce que je fais quand c'est le cas comme ça qu'il y a des motifs grands au centre je me découpe des gabarits alors là c'est le gabarit de la du dos de l'enveloppe et là c'est le gabarit du comment ça s'appelle de l'album voilà je me fais des petits gabarits je viens les positionner je trace directement sur mon papier voilà petite astuce donc là je vais venir positionner ma couverture donc pour les papiers je laisse toujours une petite marge de 0,5 environ autour donc c'est à dire que là mon papier pour décorer le dessus de l'enveloppe il fait 19 et demi par 14 et demi j'aime bien avoir un petit bord blanc tout autour je trouve que du coup ça apporte un peu de contraste et ça fait ressortir le papier ensuite on va venir coller tous nos rabats scotch et ciseaux alors j'ai pas pensé j'aurais peut-être pu en coller avant moi j'étais tout en coller puis on se retrouve alors rapidement hors caméra j'ai mis mon double face pour pouvoir venir coller mes différentes parties donc je vais commencer par venir coller mes côtés donc les deux grandes parties pour rappel les côtés font neuf et demi par vingt donc je viens me mettre à fleur de mon pli pas sur le pli jamais un sinon ça ne se pliera pas correctement juste après mon pli voilà comme ceux ci j'essaie de bien centrer pour être à la bonne hauteur hop et ensuite je viens appuyer avec le doigt pour que ça plaque bien j'aurais pu faire avec de la colle mais j'avoue que moi j'ai plus l'habitude hop je retourne c'est plus simple de travailler avec du double face c'est une habitude que j'ai et j'ai du mal à faire avec la colle même si j'en ai des biens mais j'avoue que finalement je reviens toujours vers mon vers mon collage au double face donc là si vous avez bien suivi on a fait nos deux rabats il me reste à venir positionner donc celui du haut alors pour rappel celui du haut c'est le plus petit c'est celui qui fait 10 de hauteur par 15 de largeur donc je tourne pour plus de facilité pour coller alors quand vous collez venez bien vérifier que vous êtes alignés ici ici voilà pas avec ce petit morceau là vérifiez bien avec la page en dessous ce que quand ça va venir se rabattre sinon ça peut vous gêner au moment du pliage si vous n'êtes pas droit donc là on est bon je viens coller et ensuite il ne reste plus qu'à venir coller mon rabat du bas qui lui petit rappel des mesures c'est donc 15 de hauteur par oui non 13 de hauteur pardon par 15 de largeur donc je viens positionner le dernier morceau bien à fleur de mon pli et ensuite on va pouvoir venir mettre les papiers de déco alors ça ça va à l'intérieur vous voyez j'avais tout près découpé et pré en coller donc donc cela ils vont j'ai dit à l'intérieur cela c'est ce de l'extérieur là on a celui du haut et celui du bas ok donc quand vous allez venir coller vos papiers pour se décoter aucun problème il faut les coller dans le même sens voilà faut que vous les ayez avec les images vers le haut par contre petit point important le papier que vous allez mettre ici en haut sur la partie du haut quand vous allez le coller il va venir se mettre à l'envers vu qu'on le replie vers l'intérieur donc si par exemple vous avez le petit oeil et que vous voulez qu'il soit en haut pensez bien à mettre votre papier du coup à l'envers si vous travaillez comme moi avec l'enveloppe à plat pour que quand vous rabattez il soit du bon côté donc là hop je vais replier par en dessous pour avoir plus de place donc je vais venir coller celui ici voilà c'est la seule chose pareil pour celui du bas si c'est un papier avec un motif pensez bien que du coup il va être rabattu dans l'autre sens après donc il sera plus dans le sens où vous l'avez mis donc pensez bien avoir les motifs qui vont vers le haut et pas vers le bas j'essaie de me centrer un max ensuite alors pour celui du bas pas trop de difficulté puisque mon motif c'est le papier avec l'effet craquelé donc on peut le mettre dans le sens où on veut c'est uniquement si vous avez un papier avec un motif faites bien attention du coup de le mettre dans le bon sens donc là je viens coller celui-ci et ensuite je vais venir coller mes deux côtés alors pour les côtés en fait j'ai découpé des bandes dans le papier qui fait effet bd manga et comme mon album va être sur un de mes minous que je n'ai plus malheureusement mon peluche qui a été l'amour de notre vie mais qui nous a quitté il ya longtemps malheureusement il n'est pas resté très longtemps avec nous mais il nous a vraiment marqué et du coup bah voilà j'adorais l'idée d'avoir le le petit minou sur sur les papiers alors mon scotch il n'a pas envie de s'enlever aujourd'hui c'est une catastrophe alors d'habitude ça s'enlève tout seul mais alors là il n'y a pas moyen alors moi j'utilise ce gros scotch mais alors franchement si vous l'utilisez faites attention parce que il n'y a pas de droit à l'erreur j'ai envie de dire c'est à dire qu'une fois que c'est collé c'est collé on ne revient plus dessus il n'y a pas possibilité de le redécoller sinon vous franchement vous arrachez tout bon là il s'est un petit peu mieux enlevé bon j'ai rien dit parce que du coup il fait des petits copeaux après mais voilà c'est vraiment un scotch pour le pour le lino je crois ou ce genre de choses il est très bien mais par contre il colle très très fort alors là pareil on a le petit minou qui ressort en bas donc c'est pour ça que j'ai essayé de couper en fait pour essayer d'avoir des petits bouts de chat un peu partout donc là on a fait l'extérieur de notre petite enveloppe si je viens rabattre du coup j'ai ceci quand je la referme voilà donc on est nickel je me suis pas trompé dans mes mesures elle se referme bien impeccable et maintenant on va faire l'intérieur donc pour le centre j'ai choisi ce papier là qui est vraiment un de mes chouchous au dos on a les espèces de petits bon j'appelle ça des legos on dirait des petits legos emboîtés et donc hop je viens coller le fond de ma pochette donc c'est là où après je viendrai se reposer mon petit mini oups alors j'essaie de me mettre le mieux centré possible hop et ensuite on va venir habiller l'intérieur donc pareil que tout à l'heure pour l'intérieur il faut que vos papiers soient à l'envers entre guillemets quand vous les collez parce que quand si vous voulez mais si vous le mettez comme ça quand vous allez ouvrir vous aurez vos images à l'envers parce que c'est un papier un motif genre un papier avec juste des voilà un effet graphique c'est pas grave mais si vous avez des motifs pensez bien que du coup il faut le coller dans ce sens là pour que quand on retourne on l'est dans le bon sens donc l'appareil j'en ai choisi un morceau du papier manga bd avec le minou donc là je viens me mettre le mieux droit possible et vous voyez je trouve qu'on voit moins quand ça va pas jusqu'au bout le en fait le papier qui est en dessous je sais pas si vous vous rendrez compte mais vous voyez on voit quand même moins le raccord parce que du coup le papier est en biais du coup c'est quasiment tout caché par le papier qu'on vient mettre par dessus ensuite pareil que à l'extérieur j'ai les deux bandes avec l'effet pellicule et à nouveau le petit minou d'ailleurs il est trop trop chou ce minou hop donc je vais faire les côtés d'abord allez je suis partie sur les côtés je fais les côtés je suis désolée c'est peut-être un peu long mais je voulais vraiment vous monter voilà l'habillage de la pochette parce que du coup pour c'est l'élément important un peu de du projet puisque c'est un mini qui rentre dans un écran hop alors je vais pas vous faire tout le mini à la déco etc je vous mettrai certainement quelques photos à la fin de l'album terminé et puis bien sûr vous pouvez retrouver sur le groupe et sur la page de la marque les photos là je vais pas vous faire tout je vais peut-être faire la couverture de l'album et la couverture de l'enveloppe mais ce sera tout ce que je vous ferai en direct parce que sinon ça va être un tuto qui va durer deux ou trois heures donc je fais pareil de l'autre côté je me centre au mieux et je viens coller et ne me reste plus qu'à venir coller ma partie du haut donc là j'ai repris le même papier que celui là je trouvais que ça faisait plus joli j'aurais pu échanger mais j'avais pas envie tout simplement j'avais décidé que ça serait celui là donc voilà j'ai gardé celui là hop donc je viens me mettre le plus centré possible et hop je plaque donc voilà notre petite enveloppe elle est terminée je vais refermer alors d'abord les côtés puis le haut et le bas donc là notre pochette est faite on va juste faire ensemble la déco donc du coup j'avais tout préparé je veux rester dans un thème noir et blanc parce que du coup on est sur la partie noire et blanche donc je suis venue découper dans une des pages dans la page d'ailleurs parce que c'est recto verso avec les petits personnages les petites cases de bd donc je suis venue découper un petit minou que je vais venir mettre ici une peu un petit duo d'étiquette vous aurez en barre d'infos à tous les tampons que j'ai utilisé avec les liens vous inquiétez pas s'il vous intéresse et le petit mot scoop voilà et je vais les laisser dans les tons de noir et blanc parce que j'avais pas envie de venir apporter de la couleur sur ce côté là je trouvais que ça ça allait très très bien comme ça donc ça c'est pour notre petite enveloppe et ensuite donc on va s'occuper de construire le mini album donc le mini tout simplement je viens marquer mes petits plis je vais faire les deux en même temps comme ça c'est fait et ensuite notre petit rabat et ensuite donc on veut venir assembler nos différentes parties donc là je vais venir en coller à l'intérieur et venir coller donc ici ma deuxième partie et pareil avec le petit morceau tout seul donc je mets le scotch et on se retrouve tout de suite j'ai en coller mes petits deux parties de l'album donc pareil que tout à l'heure je viens bien me mettre à fleur du pli je vérifie que je suis aligné en haut et en bas au maximum sinon vous avez des pages qui dépassent ce sera pas joli et ensuite je viens appuyer je referme et je viens faire pareil avec la dernière partie hop alors l'avantage de scotch là c'est que lui par contre on peut coller et redécoller plusieurs fois parce que là je me suis pas mis droite donc je me mets vraiment à fleur de mon pli et je vérifie que je suis bien aligné en haut et en bas et je viens coller et donc là mon album accordéon est terminé c'est vraiment un système ultra simple à faire hop j'appuie un petit peu pour qu'ils se mettent à plat et ensuite je vais venir l'habiller avec mes papiers donc celui ci ce sera la couverture je vous montre juste cette partie là parce que du coup la couverture on va la décorer ensemble donc je déplie pour pouvoir avoir le papier à plat j'essaye alors je vérifie je suis pas dans le champ hop j'essaie de me mettre bien bien centré et je colle et ensuite en fait je vais alterner papier en noir et blanc et papier avec des motifs couleurs donc je vous montre un peu à la découpe ce que ça donne les papiers donc ça c'est le papier avec la grande étoile où au dos on a les feuillages voilà je suis venue vraiment prendre la partie que j'avais envie pareil pour les feuillages voilà je me suis servi de mon gabarit pour couper à l'endroit où je le souhaitais et voilà ce que ça donne pour les papiers et en fait je vais faire pareil au niveau des photos c'est à dire que sur les pages en noir et blanc je vais mettre des photos couleurs et sur les pages avec des motifs en couleurs je vais venir mettre des photos en noir et blanc j'avais vraiment envie de faire un album tout en contraste je trouve que ça ressort bien et pareil je pense que je vais mettre voilà sur les pages en couleurs des décos en noir et blanc et sur les pages en noir et blanc la déco couleur avec mes photos couleurs je trouve que c'est sympa donc là on va juste j'ai juste vous montrer ce que j'ai voulu ce que j'ai envie de faire sur ma couverture de l'album donc je voulais utiliser le petit appareil photo celui-ci est-ce que j'ai la planche à portée de main pour vous la montrer donc c'est la planche gribouilly voilà c'est un achat que j'ai fait tout récemment je n'avais pas et je voulais absolument avoir les deux appareils photo et les petits polas donc ça c'est la planche gribouilly celui-ci c'est le petit chaton qu'on trouve sur la planche avec toutes les poupettes c'est vrai que j'ai pas les noms en tête j'ai du mal à retenir les noms et je voulais faire en fait un petit montage comme ça avec le petit chat une petite étiquette pareil que sur ma couverture de la pochette un petit élément découpé dans la page bd donc là c'est une ampoule que je vais venir glisser en dessous comme ceci un petit coeur parce que voilà mon minou je l'adore et ensuite voilà le petit apn comme ceci alors je vous montre voilà grossièrement un ap comme ceci et le petit titre la star de la famille parce que voilà c'était vraiment notre vedette peluche voilà je vais partir sur quelque chose comme ça quelque chose d'assez simple en fait parce que j'ai envie vraiment que on puisse garder la jolie ampoule et toutes ses couleurs autour et là par contre je vais venir coloriser les petits éléments voilà donc pour ce tuto vous savez tout maintenant moi je vais le terminer hors caméra et je vous rajouterai des petites photos pour que vous puissiez voir voilà une fois terminée à quoi il va ressembler maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye merci 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 merci